... Fatou Koulibaly est là-haut. Elle réalise ce magazine avec toute une grande équipe de télévision. Mister Soya s'occupe du son avec les autres collègues. Et on n'oublie pas ceux qui fixent les images. Et aussi vous, téléspectateurs, et aussi les internautes. Voilà, ils sont plus de 7000 aujourd'hui connectés sur notre page officielle. Et ça progresse, ça monte. D'ici la semaine prochaine, on franchira la barre des 10 000 abonnés. Et ça, c'est à saluer. Et c'est aussi à mettre à l'actif de l'équipe et aussi de vous, téléspectateurs, qui enrichissez ce programme. On n'oublie surtout pas que le Dr. Gabriel sera là. Il va parler de ménopause précoce aujourd'hui. C'est une maladie de la civilisation, il l'est dit. Il est là et on va faire les précisions après ce qui va suivre. Bien, avant de se lancer dans le showbiz, on va se faire un coup de santé. On va mettre une couche sur la santé. Et c'est pour cette raison que le Dr. Gabriel nous est utile. Gabriel, bonjour. Bonjour, monsieur. On va être content. Le mercredi commence bien. On commence ensemble et on termine ensemble. Lundi, vous étiez là et on a parlé de la ménopause comme une situation normale, donc un phénomène normal et naturel. Et on a dit que la ménopause devenait un problème lorsqu'elle devenait précoce. Bien sûr. Et vous qualifiez cela de maladie de la civilisation. Oui. Alors, des détails. La ménopause précoce comme maladie de la civilisation. Alors, la ménopause comme maladie de la civilisation est définie comme la cessation de la fonction ovarienne, marquée par l'arrêt définitif des règles chez une femme, je dis bien chez une femme âgée de moins de 40 ans. Et tant entendu, bien entendu, comme vous le disiez tout à l'heure, que la ménopause est un fait physiologique naturel qui intervient entre 45 et 55 ans. Alors, peut-on définir la ménopause précoce ? C'est ce que je venais de dire. Ah d'accord. Je venais d'expliquer. On ne vous a pas bien suivi. Alors, quels sont les signes qui permettent de reconnaître cette situation-là ? Alors, la ménopause précoce et la ménopause tout à fait normale ont les mêmes signes. On parlera de bouffer de chaleur. La femme va transpirer énormément. Elle va avoir chaud à tout moment, même si elle est dans le climatiseur. Elle sera, disons, attaquée par ce qu'on appelle l'osteoporose. L'osteoporose, c'est la décalcification des os. Ce qui va favoriser, disons, des fractures de façon anormale et de façon inexpliquée. On parlera des troubles vaginaux. Les troubles vaginaux vont faire de l'acte sexuel une véritable corbée, aussi bien pour la femme que l'homme. Alors, dans les troubles vaginaux, on trouvera le relâchement vaginal. C'est-à-dire que la cavité vaginale, qui est généralement charnue, va devenir un creux béant, sans aucune élasticité. Alors, cela sera suivi de ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. C'est-à-dire que cette cavité sera sèche, faute de lubrification. On parlera, et la femme aussi aura ce qu'on appelle l'anaphrodysie, c'est-à-dire l'indifférence à la chose sexuelle. L'anaphrodysie qui est généralement précédée de ce qu'on appelle l'agésie sexuelle, c'est-à-dire la perte du goût, la perte du plaisir sexuel. Et tout ça couronné par ce qu'on appelle la dyspannerie, c'est-à-dire les douleurs pendant l'acte sexuel. Alors, on remarquera sur, disons, la femme qu'elle a un dessèchement de la force suffisamment caractéristique. Et généralement, elle est astreinte au vieillissement précoce. Certainement, on donnera des clés, des tiots, des solutions, des solutions à ce problème de ménopause précoce. Mais avant cela, peut-on lister quelques causes de la ménopause ? Alors, les causes, justement, c'est ce qui nous ramène à la vocation maladie de la civilisation. Parce qu'aujourd'hui, il a été, disons, démontré scientifiquement que c'est la consommation du tabac, de l'alcool, des aliments trop cuits pour lesquels on recherche, disons, la couleur brunie, c'est-à-dire des aliments qui ont été en contact avec une source de chaleur de plus de 180 degrés pendant longtemps, la consommation des aliments trop sucrés. Donc, cette consommation va favoriser une grande production de ce qu'on appelle des oxydants et des glycotoxines qui sont responsables de ce qu'on appelle le déclin hormonal lié aux oestrogènes et à la progestérone, qui sont des hormones sexuelles qui peuvent se sécréter par, disons, comme on appelle ça, les ovaires. Alors, ces hormones-là participent activement à la masturbation. Donc, l'absence de ces hormones-là va favoriser la survenue de la ménopause précoce. Voilà. Bien défini. Alors, des solutions existent. On peut lutter contre ça, on peut s'en départir. Alors, la lutte contre, disons, la ménopause précoce aujourd'hui, en tant que chercheur, je propose une solution tout à fait moderne, étant entendu que ce sont les aliments qui sont à la base de cette maladie. Il faut prendre des aliments. Et donc, c'est le café tribiologique. Le café tribiologique que je tiens là propose d'innombrables substances nutritives, disons, à la consommatrice, mais on va s'intéresser à trois. On parlera d'abord des antioxydants qui sont des substances anti-vieillesse qui vont empêcher la survie de la vieillesse précoce. On parlera des flavonoïdes qui sont des substances anti-agrication qui vont lutter efficacement contre les effets nociques des glycotoxines. Et on parlera, disons, des isoflavonoïdes qui ont des substances d'équilibre hormonal qui vont favoriser la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone, ce qui va impacter positivement et directement sur la ménopause et ramener la femme à une ménopause normale et éteindre tous les symptômes que nous avons cités. Alors, disons, les propriétés biothérapeutiques du café Dino vont permettre à la femme d'avoir des solutions tout à fait naturelles et normales. La première, c'est la régulation du cycle menstruel. La deuxième, c'est le soulagement de l'ensemble des symptômes liés à la ménopause normale ou précoce, surtout la réparation des troubles vaginaux et puis, disons, un effet de jouvence, c'est-à-dire une seconde de jeunesse tout à fait perceptible. Alors, allons-y. Allons-y, je termine, je termine, docteur. Alors, disons, le café tribiologique permet de mettre à la disposition de la femme qui le consomme un certain nombre de substances qui vont faire qu'on va procéder au doux stockage systématique de l'ensemble des déchets métaboliques et, par conséquent, donner à l'organisme la capacité d'éteindre toutes les maladies qu'on connaît, diabète, tension, polyopathie, cholestérapie, etc. Parce que, par ailleurs, ces choses-là impactent négativement sur la ménopause. Merci, docteur. On a rendez-vous lundi, mais avant de vous laisser partir, les contacts sont là. 40, 94, 94, 94, et le 44, 48, 19, 19. On peut reprendre toujours pour que les téléspectateurs puissent noter ce numéro. C'est le 40, c'est 40, 94, 94, 14, 44, 48, 19, 19. On garde le contact pour lundi prochain. Merci, on parlera de quoi le lundi dans la rubrique, dans la chronique santé, on parlera de quoi ? Le lundi, nous parlerons d'une maladie tout à fait commune, on parlera spécifiquement du diabète, parce que j'ai été interpellé beaucoup, plusieurs fois, et on parlera spécifiquement du diabète. Merci beaucoup. À lundi. Lundi, merci bien. La suite de ce magazine concerne les temps forts des sujets traités sur ce plateau, successivement et dans l'ordre, le FEMIA 2014. Votre opinion sur ce festival et aussi sur l'organisation de l'édition 2014. Peut-on vivre de l'art en Afrique ? Peut-on vivre décemment de l'art en Afrique ? Et enfin, la cérémonie des distinctions d'artistes en Afrique. Est-ce que ces cérémonies sont crédibles ? Pour en parler, ils sont avec nous, les chroniqueurs Aubin Manfeyi, conteur ivoirien, qui est reconnu sur le continent africain et même à l'international. Il accepte d'être avec nous. Aubin, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Aubin ? Très, très bien. Ah, le look est terrible aujourd'hui. Ah bon ? Je ne dirais pas de qui, mais vous voyez qui c'est. Ah ben, super. Super, super. Merci d'être avec nous. Et la semaine dernière, il n'était pas là. Il fait son comeback de ce Gouy-de-Ferre. Il nous revient de France. Gouy-de-Ferre. Ça va, ça va, ça va. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Alors, sur la toile, il y a nombreux qui m'ont demandé où est-ce qu'il est passé avec Gouy-de-Ferre. Hier, lorsque je décrochais l'émission, on me demandait de rassurer de votre présence. Là, vous êtes là. Je pense que je suis très à l'aise maintenant. Oui, merci beaucoup. Après, j'étais parti à Paris sur l'invitation du Vaprode pour arrêter une émission. Et ça a eu lieu le vendredi. Bien avant le vendredi, je suis arrivé à Paris le mardi matin. Et j'ai continué le mercredi à Saint-Etienne sur l'invitation de mon jeune frère, Max Gradel. Max Gradel. Donc, vous portez les t-shirts. Oui, Max Gradel. C'est son maillot qui est là. Oui, c'est son maillot qui est là. Vous pouvez voir le dos. Le dos. Non, restez là. Si moi, je vais vous faire pivoter. Voilà. Max Gradel, numéro 7. Ah oui, mais je vous dis que... Mais il a le vent. Ah, là. Je vous dis, c'était un monsieur qui a beaucoup aimé à Saint-Etienne. Ma main présentait à son entraîneur. Et puis, il a eu un entraîneur spécial pour lui. C'est-à-dire, pendant que les autres entraînent, Max Gradel s'entraîne spécialement à part avec un autre entraîneur. Bon, j'ai été bien reçu là-bas. Je vous dis, monsieur, j'ai vu. On lui a donné un entraîneur ou est-ce qu'il a pris un entraîneur pour lui-même? Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que le vendredi matin, j'étais au terrain de Saint-Etienne, sur le terrain, pour aller leur entraînement. Non, lui, il n'était pas là. J'ai entendu ce qu'il avait midi 30, il est venu, il a dit non, aujourd'hui, j'ai un entraînement spécial, avec un entraîneur spécial qui m'a affecté, rien que préparé le match du samedi prochain. J'ai été très bien reçu. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai eu à discuter avec Jacques Taboussi. Jacques Taboussi, oui, un petit sivarien. Oui, il est en train de faire un grand festival dans une ville de Paris et je pense que c'est du 6 ou 8, mais quand j'étais content de voir Jacques, c'est vrai, il a pris des rondeurs, il marche bien là-bas, il a un peu grossi, mais j'étais très ravi. En tout cas, mon séjour, ça s'est très, 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 très bien passé. Voilà. Ah oui, je viens de Paris, je suis fatigué de la cour du bois, il fait très chaud. Là-bas, il fait froid. Oh, ben, ma fille est habituée à tout ça. Oui, moi, je ne suis pas habitué à mon frère, c'est que la première fois, je vois le froid. C'est normal, c'est normal qu'il faille changer un peu parce que je suis sûr que quand tu reviens de là-bas, tu as des idées beaucoup plus en place. Oui, c'est vrai, je suis venu, ma fille m'a mis sur la table sans se faire des manœuvres. Ça, c'est quoi ça? Je ne devais plus encore pour faire des décennies noires. Attention, d'accord, merci Bidefait. Bonne arrivée, comme on le dit ici. Merci. On est prêts pour parcourir ce qu'on a déjà dit sur ce plateau. Fumia 2014, peut-on vivre de l'art en Afrique et les cérémonies de distinction d'artistes sur le continent. Est-ce que ces cérémonies sont crédibles? Vous n'étiez pas là lorsqu'on a débattu de ce sujet-là. Oui. On va vous attendre dessus déjà. Ben, euh... Les cérémonies, les kundés, les kohorahs, Africa Music Awards, est-ce qu'il s'agit de cérémonies crédibles en Afrique? Mais c'est crédible, moi je dis que c'est crédible. Quand tu vas dans un pays, je vous dis, tu prends la seule ville de Saint-Etienne, il y a beaucoup de festivals comme cela. Et quand tu vas à tout Paris, je te dis, pour le seul mois de mai, tu peux contribuer à des cinquièmes festivals. Et je vous dis, c'est les festivals-là qui font vivre les artistes et qu'il faut connaître les artistes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup féliciter ces gens d'initiatives-là. Le Koundé, c'est très bien. Le FEMUA, c'est très bien. Mais je dis, c'est encore possible. Il peut encore y avoir des gens qui peuvent avoir des initiatives, créer des festivals. C'est très bien. Et que l'État doit les accompagner. Par exemple, ça permet aux artistes d'avoir des espaces pour s'exprimer. Oui, très bien. A tout à l'heure, Fatou Koulibaly et toute l'équipe sont là pour que vous ayez votre voix au chapitre aujourd'hui. 22, 42, 54. Vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur l'un des trois sujets. Femilia 2014, peut-on vivre des lards sur le continent africain ? Et est-ce que les cérémonies de distinction d'artistes sont crédibles sur le continent ? A tout de suite. Retrospective FEMIA 2014, le premier point qui sera disséqué tout à l'heure par Guy Deferre, qui sera le premier à se jeter à l'eau, c'était entre le 7 et le 14 avril dernier. Voici ce qu'est notre chroniqueur à penser de l'édition 2014. Quand tu vois un jeune garçon comme Asalfo, Asalfo, si les troupes à l'école sont premières, il n'a eu que la première, c'est la classe de première, il n'a pas pu faire. Il n'a pas besoin d'un doctorat, mais il y a du travail qu'il vient de faire. Quand on dit quelque chose, les gens pensent que nous nous faisons en plus de parler mal. On ne parle pas mal. Le festival a permis de vendre des artistes. Et j'étais tellement content. Tout est millimétré. Et quand j'ai vu des artistes comme Amel Faras, tout ce qui a presté, c'était tellement bien fait. Dès que tu m'ens sur scène, ce n'est pas une question de dire qu'on va essayer le micro. Tout part. Tout part. Les radios sont là pour élever les artistes, c'est-à-dire parler des artistes qui sont présents. Et on les vend. J'ai été tellement, tellement content qu'un garçon comme ça, qui est un niveau premier, ait réussi à vendre un festival comme ça, grandir nature, puisqu'il y a un doctorat. Je suis vraiment très ravi et je l'encourage. Ils ont fait un travail beaucoup plus professionnel. C'est pour ça que j'ai dit à Asalfo, il va se gonfler la tête en disant que je vais prendre Femula, je vais pouvoir aller. Femula doit rester à Nomabo. C'est un quartier des gens, des problèmes. Si aujourd'hui, la fin a eu quand même l'idée de mettre un festival pour que ceux-là puissent s'amuser, je pense que c'est très important. Droits à la culture, droits au sport. C'est important pour Nomabo. On ne va pas. Ils vont dire à la fin, allons en Boaké, allons ici. Ce n'est pas fait de l'indépendance. L'État est là pour faire les faits tournantes. Ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le Femula appartient à Nomabo. Parce que Nomabo, c'est une population. Si tu prends mille personnes, si tu prends des gens et que tu veux compter ceux qui ont été à un spectacle, parler de la culture ou un peu, un ticket d'entrée, ça ne peut pas arriver simple. Des gens n'ont pas peur de Dieu. Moi, j'ai beaucoup peur de Dieu. Et des gens n'ont pas peur de Dieu. Et j'étais beaucoup déçu des hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Les églises ici en Côte d'Ivoire appauvrissent les fidèles. Appauvrissent les fidèles. Pour voir un pasteur, il faut payer. Les dîmes sont telles massadées. Les fidèles sont mises à contribution. C'est à contribution financière. Et quand un pasteur a un problème, c'est le problème des fidèles. Et quand un fidèle a un problème, c'est le problème des fidèles. Mais je ne comprends pas. C'est un problème réel. Aujourd'hui, les églises poussent à dire. Tu vois, à chaque 50 mètres, il y a une église. Mais qu'est-ce qui excite ces créations abusives d'églises ? L'État ne met pas de l'or pour qu'on ne met de l'or. Chacun s'élève, il en crée. Chacun s'élève, il est oint, il est oint, il est oint. Tout le monde est oint. Les fidèles sont en rue de preuve. On les vit de leur argent. Et dimanche, on a l'église encore. Il y a l'espoir pour toi. Ok. On a accumulé deux sujets avec Bidefer. Le FEMIA, c'est ça. Le FEMIA qui va nous intéresser. 22, 42, 54. Bidefer, c'est vrai qu'il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Sans espoir. Il ne faut pas m'apprécier. Au moins, si moi, tu me permets de garder mon argent, et puis tu dis l'espoir, c'est bien, mais je te donne mon argent, et toi, tu me dis de chanter. Il y a l'espoir pour moi. Ok. Voilà. Avant de passer la parole à Aubame-Affey concernant le FEMIA, nous allons déjà signaler la présence de Pascal Dikebier sur la toile, Franck-Arthur de Pornay, qui déjà réagissent concernant le sujet de l'art en Afrique. Pascal dit ceci concernant l'art. L'Afrique est tellement... Attention. Concernant l'art, l'Afrique est tellement artistique qu'on fait la carte d'Afrique que l'artiste paraît inutile pour les Africains. Bon, c'est un peu philosophique. Et ensuite, il dit, je suis désolé, mais il faut le dire, en Afrique, rien n'est crédible. On a vu des artistes couramandes qui ne connaissent pas les notes de musique. Voilà, c'est son opinion. Aubame-Affey, vous êtes avec nous. D'abord, on va commencer par le FEMIA 2014, qui a été salué par tous les chroniqueurs ici. On se souvient, sur ce plateau, on avait Claudissia, Pierrette Adams, on avait Droba Albert. Alors, en dernière opinion sur l'organisation 2014, 2014 du FEMIA, parce que c'était un des points marquants de notre émission durant le mois d'avril. Aubame-Affey. Ben oui, bon, il faut reconnaître que ce qui a été dit a été bien dit, et il faut vraiment saluer et re-saluer FEMIA, que ça continue. Je suis vraiment entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, but de faire, à savoir que l'esprit qui a amené la création de FEMIA à Nomambo doit rester et demeurer à Nomambo. C'est tout aussi clair, parce qu'en essayant d'aller ailleurs, ça devient encore autre chose. Et c'est vrai que quand nous avons discuté avec le commissaire général de FEMIA, il nous a dit, mais vous savez, 90% de tous ceux qui organisent le FEMIA, mais 90% viennent tous de Yopougon. Voici pourquoi. Je dis, ben bon, on peut travailler à Bobo et puis vivre à Portbouille. Ce n'est pas pour autant qu'on déplace l'usine. Donc moi, je pense qu'il faut que le FEMIA reste et demeure à... C'est vrai. Une sous-question a été soulevée ici. Le FEMIA devait-il rester qu'à Nomambo ? Parce que déjà, il y a la version éclatée des scènes à Bobo, des scènes dans la commune de Yopougon. Merci à Aubame Manféi. Et sur la toile également, les téléspectateurs sont actifs. Sur le FEMIA, il y a M. Didier Dégé qui se prononce, il dit cela. Pas d'accord avec le tonton Brie. Il faut toujours partager la joie. Les Magic System l'ont même chanté. Alors, il souhaiterait que le FEMIA aille dans toutes les communes Budefaire. Il n'est pas d'accord avec vous, Didier Dégé. Oui, moi, je pense que chaque festival doit avoir une particularité. Et c'est très important. Il dit, à Nomambo, je veux que le festival... Moi, je veux que ce soit à Nomambo. À ça, il faut l'a dit que l'organisation, tous les acteurs qui sont dans le FEMIA, le commissariat, les gens viennent de Yopougon. Mais, chose a crainté. Yopougon est la plus grande commune de toute l'Afrique de l'Ouest. Yopougon rigote tous les artistes nécessaires. Mais si la commune de Yopougon ne peut pas savoir qu'elle a des compétences, ce n'est pas la commune de Macron de le faire. Je dis, à Salfo, reste à Nomambo. Si Yopougon estime qu'elle peut garder ses compétences là-bas, ils vont créer leur propre festival. Laisse-le comme ça. Moi, je viens de Yopougon. Il n'y a pas de festival à Yopougon. Le FEMIA doit rester à Nomambo. Et ça, il faut gagner plus à mettre nous le festival à Nomambo. Je sais de quoi je parle. Côté organisation, vous avez entendu là-dessus. Tout était parfait. Il n'y a rien à dire. Oui. Oui. C'est-à-dire, tout était bien millimétré. Une organisation nucléaire, c'est-à-dire, où les erreurs n'étaient pas permis. Vraiment, c'est très bien fait. C'est-à-dire, en matière de culture, où tu connais, où tu ne connais pas. Ce n'est pas une affaire de 1 plus 1. Non, non, non. C'est des expériences que nous avons vues, que nous avons eues, que ces affaires-là ont eues. Et j'ai dit, le FEMIA a fait l'honneur à la Côte d'Ivoire. Et le FEMIA, c'est même le festival premier de la Côte d'Ivoire. Si moi, je me demandais mon avis, je dirais remplacer le Massa par FEMIA. Oui, oui, oui. Je sais pas que c'est votre opinion. Oui, c'est mon opinion. La suite, c'est avec Aubin Manfeyi, qui a eu également son mot à dire concernant l'édition 2014 de FEMIA. On vous rappelle qu'on passe les temps forts du mois d'avril 2014 sur ce magazine. Le FEMIA, c'était du 1er au 6 avril dernier. Alors, on a fait un tableau récapitulatif de l'édition 2014 de ce festival. Sur ce plateau, c'est pour cette raison qu'on revient sur nos pas. C'est parti, Aubin Manfeyi concernant le FEMIA 2014. Pendant que j'y étais, je me suis trouvé transporté quelque part en Europe. Je me voyais dans un festival à Lausanne ou à Paris, en Europe. Pourquoi ? Parce que la manière dont l'enchaînement se faisait, c'était incroyable. Le matériel était au point. Il faut dire une chose, c'est que tout ce qu'il a fait avec son équipe vient du cœur et vient de la passion pour la chose. Asalfo est parti avec Magic System. Il a rencontré des gens. Il a appris des choses. Il est revenu. Il a mis cela en place. Il reproduit ce qu'il voit à l'extérieur. Et il reproduit en mieux. Et c'est ce qu'on demande à nos hommes, entre parenthèses, nos hommes politiques. Que dire si ce n'est bravo, bravo. Et tout de suite, ce n'est pas parce qu'on dit bravo qu'il faille baisser les bras. Ça, il faut le reconnaître. Et sincèrement, ça m'a touché de voir que quelque chose peut se faire dans notre pays. La première fois que j'allais en Suède, je m'attendais à voir des vikings avec des cornes, tout cela. Et j'étais agrément surpris de voir que Stockholm était aussi développé que New York. et puis la famille qui m'a accueilli. À ce moment-là, le dictionnaire, ils m'ont dit Stockholm ressemble à Abidjan. J'en étais fier puisque ça a été écrit dans le dictionnaire. Mais c'est qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit voici notre pays a été développé. À partir des années 40, le pays a envoyé des étudiants, des stagiaires à travers le monde, aux États-Unis, un peu partout. Et quand ils sont revenus, ils ont mis tout ce développement en place. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Quand nous allons ailleurs, il ne faut pas aller pour rester, on revient. Je pense que là, je suis d'accord vraiment avec que de toute façon, B, il frappe toujours où il faut. Voilà. B, il frappe toujours là où il faut. C'était entre le 7 et le 14 avril 2014. Vous avez dit dans l'élément tout à l'heure, Robert Manfeyi, que ce n'est pas parce qu'on dit que tout est bien, qu'il faut baisser les bras. Alors, quelques suggestions qui avaient été sur place par rapport au festival des musiques urbaines d'Anomambou. Oui, alors, je vais réagir tout de suite avant de répondre à votre question. Quand B, il nous dit qu'il faut remplacer le FEMUA par... Remplacer le Massa par le FEMUA, il n'est pas le vrai. Non, non, là, non. Il y a une contradiction qu'il faut relever tout de suite parce que bien avant cela, il a dit qu'il souhaiterait qu'il y ait davantage de festivals. Très bien. Alors, si on doit déjà supprimer et remplacer deux choses... Non, en fait, je l'ai dit, je l'ai dit comme ça, t'as dit que c'était bien fait. En l'autre disant, je l'ai dit, je l'ai souhaité. En fait, le nom dit, c'est que le Massa... Voilà, l'émotion. Que le Massa fasse la même chose. Le Massa, c'est une très belle idée. C'est que le ministre s'est organisé. Il a déjà bien fait. Le Massa a eu des temps où ça n'existait pas. Mais ceux qui ont gagné le Massa, c'est des amateurs. Ils n'ont pas habitués à gagner des festivals. Donc, c'est maintenant qu'ils apprennent. Le Fémia, il y a longtemps qu'ils le font. C'est ce que vous dites, mais est-ce que c'est maintenant qu'ils apprennent à faire ça ? Oui, l'équipe du Jean qui a fait le Massa. Coné Dodo ici, je pense qu'on a eu l'occasion de comprendre... Coné Dodo n'était pas responsable du Massa. Il était adjoint du Massa. Il était dans des postes d'adjoint de conseiller. Je parle de l'équipe du Jean du Massa. Ceux qui étaient à la tête des départements, des commissions de Massa, c'était des gens tout nouveaux qui n'ont jamais eu à organiser une cérémonie. Et ça, c'est clair. Bidifer, 22, 42, 54, la suite, peut-on vivre de l'art sur le continent africain ? Ou est-ce que vous croyez que les cérémonies de distinction d'artistes sur le continent africain sont des cérémonies crédibles ? Vous pouvez nous appeler pour donner votre opinion. Encore, parce qu'on en a déjà parlé sur ce plateau. Vous pouvez tout le temps nous interrompre pour porter votre regard sur l'un des sujets. On y va avec Bidifer. Là, on va cumuler le Burida et si c'est possible de vivre de son art sur le continent. Je ne vis pas de la comédie actuellement, en toute sincérité. Vous trouvez normal que lorsque moi, je pars au Burida pour avoir des droits d'exécution publique, eux, on me paye 22 000. Je vous dis que la dernière répartition qui a eu lieu le mois dernier, j'ai eu que 22 000. Quand, sur Antoine Connel nous dit, parce qu'elle ne m'a pas en fait, c'est-à-dire, il faut qu'on enlève un peu de fait de la politique dans cette affaire. Il faut toucher du problème du doigt. L'artiste peut vivre de son art, mais en Côte d'Ivoire, il n'est pas possible pour un artiste vivre de son art mettre du vide. Quelle demande d'avoir une activité ? Je vous dis que moi-même, Mohamed, j'y joue tout le temps. D'abord, je suis un artiste comédien, donc on ne compte pas pour se déchauffer des oeuvres et dites-vous bien qu'il y a des artistes qui trouvent des sommes dans le monde entier avec une seule cassette qui sorte. Nous avons un problème au niveau de l'encadrement de l'environnement juridiquement de l'artiste au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons assez de problèmes. Je vous rappelle très bien, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les plantains ont eu les problèmes résolus lorsque vous fous banné, ils étaient prêts à la République. Et j'ai vu que les militaires ont eu les problèmes résolus lorsque Gaït était prêts à la République. Et après, j'ai vu que les enseignants ont eu les problèmes donc Gaït doit être président de la République. Je me dis peut-être que c'est parce que les artistes eux-mêmes n'ont pas quelqu'un pour faire ce travail à la école, mettre des gens qui n'ont pas de ce métier pour nous diriger, qui n'apprennent pas les problèmes que nous voulons. Je pense qu'il faut des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour élever certains défis et permettre de la coopération de vivre. Je vous dis la vérité, nous sommes en train de parler d'assainir l'environnement juridique de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas tenir compte de cela. Nous parlons de la musique en Côte d'Ivoire, nous parlons du théâtre en Côte d'Ivoire, nous parlons de Beaux-Arts, nous parlons assez de choses et j'ai dit l'environnement ivoire ne pas juridique, l'encadrement artistique ça n'existe pas. Ce qu'il a dit mais ce n'est pas bien. On a toujours eu ce problème pour manger des fruits ou des feuilles baignées, des gens ont toujours eu faim au Bédé, les gens ont toujours eu faim à la Bambou, les gens ont toujours faim à la Santé, les gens ont toujours faim. On parle ici dans cette affaire de faim. Il doit fouiller la musique dans son portable. Le CD, c'est-à-dire les clés que vous payez là. Mais il faudrait que déjà ils gagnent dedans. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons, c'est-à-dire de l'avenir à long terme d'une actrice et non pas de l'avenir à court terme pour avoir vendu un tableau de 100 000 francs que nous pensons que nous avons réussi. Quand vous donnez 2 millions de francs, vous donnez à Blé-Marie pour dire va sortir une cassette. Il a combien de temps il a...